Salut à tous, je vais faire une petite vidéo, c'est relatif, je vais faire tout simplement une vidéo, peu importe la longueur ou la petitesse, sur le sujet de la drogue, des narcotiques, des psychédéliques, un peu de tout ça. Puis je vais improviser totalement, je vais faire un lien par rapport à la santé nécessairement, mais par rapport aussi à, bon, un peu ce qui se passe sur le plan, sur nos corps subtils ou sur l'astral, le corps astral, ce genre d'affaires là. Donc, bon, fait que, ouais, c'est ça le sujet, drogue. Et, drogue, narcotique, narcotique, psychédéliques, psychédéliques, puis toute forme d'altération de conscience, toute substance qui permet l'altération de conscience. Bon, bon, c'est tout ça dans le fond, on participe à l'altération de conscience. Donc, je vais faire une vidéo plus spécifiquement sur certains types de drogue, puis je vais en faire une sorte de comparaison. On va commencer par les drogue, les plus communes, ce que la plupart des gens consomment. On va commencer par l'alcool. L'alcool, l'alcool, c'est une substance qui est anti-vie. Donc, qui tue nos bactéries, qui tue, qui abîme, sur le plan de la corporealité, c'est irritant. Irritant, comment dire, antibiotique, si on veut, quasiment. C'est, ça va, souvent dans la bière, mis à part l'alcool, il y a des substances fermentables, puis nourrissent certaines bactéries qui génèrent certaines molécules neurotoxiques, donc neurotoxines. Donc, ça, c'est sur le plan physique, bon, ça, comment dire, ça, perte de motricité. Toutes les symptômes qu'on connaît par rapport à l'alcool, bon. Ça, c'est au niveau corporel, mais là, l'alcool, c'est quelque chose qui est de très basses vibrations. L'alcool, ça, ça nous dissocie de nous-mêmes. Dissociation. Plus que t'envoies, plus que tu pars la carte. Moins que tu aies, en fait, plus que t'envoies, dans le fond, mettons, ça, c'est ton centre. Plus que tu t'éloignes de ton centre. Donc, que tu deviens, dans le fond, soumis aux aléas de ton animalité ou de l'astral. Donc, mettons, par exemple, tu rencontres une belle femme ou une femme qui te plaît. Ben, si tu bois de l'alcool, il y a de fortes chances que tu couches avec, sans avoir trop réfléchi, sans trop avoir... Ça, ça augmente, finalement, dans le fond, ça augmente les pulsions. Ça facilite les pulsions, ça exacerbe. Puis, par l'alcool, ça peut t'amener à prendre d'autres drogues. Donc, tu deviens influençable. Influençable. Donc, l'alcool, c'est... C'est une des pires affaires que sur la planète. C'est quelque chose de naturel, l'alcool, hein? Parce que, originellement parlant, l'homme, quand il vivait de chasse, de pêche, de cueillette, ben, ça lui arrivait de manger des fruits qui étaient un petit peu passés d'âtre. Passés d'âtre, façon de parler, qui pourrissaient, mais qui fermentaient. Puis, il a été habitué à des petites doses d'alcool. Mais là, l'alcool, tel qu'on la consomme, est bien, bien distillé, bien... Bon, c'est des recettes, hein? Fait que, c'est facile, on peut avoir accès, puis on en boit des grosses quantités. Donc, l'alcool, ben, nous abîme, nous désoriente de nous-mêmes, nous dédissocie de notre centricité. Donc, c'est le pire ennemi. C'est le pire ennemi de l'homme, au niveau des substances, des drogues. Ben, il y en a d'autres, il y en a d'autres qui sont pères que l'alcool, mais l'alcool, c'est une des pires. Donc, sinon, l'alcool invite, ben, l'astral, là, mais ce que certains appellent les entités. En fait, c'est que ça énergise, l'alcool énergise des mémoires. Alors, agressivité, impulsivité, conneries. Ah, je t'aime, mon ami! Vous comprenez, hein? Ça rend le monde épais. Euh, donc, l'alcool, souvent, pourquoi que le monde boive? Il ne passe pas bien avec ce crayon, là. On va croire que je nettoie la brosse. Pourquoi que le monde prend de l'alcool? Ben, souvent, bon, il y a plusieurs raisons. Ça peut être, comme, moins de compensation. C'est souvent, d'abord, c'est tout le temps la compensation. Euh, compensation pour des souffrances. Comme, euh, pour s'évader, aussi, là, l'évasion, fuite. Ou, euh, chercher du plaisir. Euh, s'anesthésier. Yo! Il n'y a aucune raison positive, là. Dans les effets, il n'y a aucun, il n'y a aucun effet positif à l'alcool, là. S'anesthésier, puis, euh, se désinhiber. Désinhiber. Parce qu'il y en a qui sont, qui sont gênés. Puis, qui pensent qu'en prenant de l'alcool, ça les désinhibe. Mais, en réalité, ça ne les désinhibe pas. Ça les décentralise. Ça, ça... C'est comme le dessin que tantôt, là. Ça les, ça les éloigne de leur centre. Donc, ils deviennent à la périphérie de leur centre. Euh, soumis à l'astral. Fait qu'ils vont dire plein d'affaires. Ouais, ils vont te raconter toute leur vie. Euh... Les raisons... Bon, parce que c'est normalisé. C'est banalisé. L'alcool, c'est légal. Banalisé. Normalisé. Légal. Puis, bon, ben, est-ce que... Ce qu'on retrouve dans les lieux de fête. Parce qu'en fait, les lieux de fête, c'est des lieux de souffrance. C'est des lieux de compensation. Les bars, les discothèques. Tout ça, c'est des... C'est des lieux... C'est des lieux de... D'anesthésie. À... À... De l'aliénation. Parce que tout le monde est aliéné. Fait que c'est des lieux de compensation. C'est ça que c'est... Je suis dur. Donc, l'alcool, c'est totalement... 100... 100... 100... Destructeur. 100% destructeur. Il n'y a aucun bénéfice... À prendre de l'alcool. Aucun. Ah, un petit verre, ça ne fait pas de mal. C'était pas... Ben, aucun verre ne fait pas de mal. Encore mieux. Oui, OK. Ah, dans le vin... Il y a du resveratrol à cause du raisin. Puis des polyphénols. Bois du jus de raisin. Mange des raisins. Fais... Si tu veux avoir des vrais antioxydants, tout ça. Fais-toi des décoctions de chaque gars. Bon. Fait que l'alcool, ça suffit. J'en veux plus. J'en veux plus d'alcool. Dehors, de toute façon, j'ai des bactéries en dedans de moi que quand je mange des fruits ou des sucres, je mange trop de sucre, ils finissent par créer de la fermentation. Fait qu'on s'alcoolise sans même le savoir. Puis des fois, c'est ça qui nous donne des mal de tête parce qu'on mange trop de glucides. Puis tout ça. Mais ça, il ne faut pas le dire. Puis il ne faut pas y croire, ces petites entités-là. Les entités astrales, ça, c'est important. Il n'y a pas les entités dans le badon, voyons. Donc, le pot, marijuana. Alors, je vais prendre... Attends, pour lui, je vais prendre le crayon vert. Marihuana. Ah! Tu sais, on ne va pas super bien, hein? Bon, je vais prendre le crayon noir d'abord. Bon, on le sait que j'ai... On le sait que j'ai dessiné... Que j'ai écrit marijuana. Donc, la marijuana sur le corps physique, qu'est-ce que ça fait? C'est que... Ça peut détendre. Ça peut... Comment dire? Ça peut amener une certaine... Pour certaines personnes, une certaine créativité. Ça peut... Ça peut faire que, tu sais, avec des individus qui consentent à mon affaire, prendre ce coup, là. Chill. Mettons, je vais marquer chill. Chill. Ça facilite, mettons, une certaine aisance. Une certaine... C'est décontractant. Décontractant. Mais... Pour certaines personnes... Parce que, pour certaines personnes, c'est l'inverse total. Ça ne détend pas. Ça excite. Ça ne... Il n'y a pas de créativité. Ça... Ça... Ça rend paranoïaque. Ou... Comment dire? Ouais, paranoïaque. Centré sur... Centré sur soi-même. Introversion, mettons. Verti. Introverti. Euh... Et... Au contraire, ça contracte. Au lieu de décontracter. Ça... Ça crée de la pression. Ça ne va pas rendre paranoïaque, peut-être ça. Donc, euh... C'est ça. Euh... Il y a certains bénéfices en ce qui concerne le CBD. Au niveau des cannabidoïdes qui ont des propriétés euh... Non... Non psychoactives. Mais actives en tant que vertu bénéfique. Parce que le corps en produit des cannabidoïdes. Mais, euh... C'est... Les CBD qu'on retrouve dans le cannabis, dans la marijuana, sont utiles. La question, c'est que de la marijuana, elle est fumée. Et là, c'est là la problématique du cannabis. Elle est fumée. Donc, euh... Je vais parler des effets secondaires. Donc, dans la marijuana, il y a du THC. Tétra, hydro, carbure, je ne sais pas trop, quelque chose de même. Euh... Quand c'est... Quand il est... Comment dire... Soumet à un effet de combustion et que c'est inhalé, ça devient... Psycho... Actif. La fumée, la combustion, tout ça, fait que c'est... plus rapide à... Rapide à buzzer. Bon. Ça, c'est la... Bon. C'est la raison pourquoi le monde fait un petit pot parce que c'est psychoactif pis... C'est plus rapide parce que c'est la bosse. Le problème, c'est que... C'est les poumons. Les bronches. La gorge. Etc. Tout ce qui a rapport avec le système d'oxygénation devient perverti. Sale. C'est un manque d'amour. Manque d'amour. Ouais, mais on a juste une vie, Francis. Lou, c'est pas toi qui va nous dire quoi faire. Pis là, pis là, il y a plein de monde en réaction. Parce que pour moi, dans le fond, le cannabis, c'est de la merde. mis à part le CBD qui, lui, a des propriétés anticancéreuses. Le THC aussi, hein? Mais c'est le fait de la combustion, tout ça. Donc, moi, ce que je recommande pour ceux qui veulent prendre du cannabis, c'est... Il y a... Il y a la version CBD en huile sublinguale. Clouc, clouc, clouc. C'est des concentrés. Pis ceux qui veulent vraiment buzzer, ça va coûter plus cher, mais c'est des huiles sublinguales. Sinon, il y a les suppositoires. Ils ont des suppositoires, là, pour de vrai. Pour ceux qui ont des maladies ou des affaires de même, c'est... C'est plus sain pour le corps que de le fumer pis de se scraper les poumons pis de virer fou dans la tête. Parce que ça peut rendre... J'ai oublié tantôt... Schizophrène. Ça exacerbe ceux qui ont une propension à la schizophrénie. Et c'est... C'est avéré. Je suis... Une personne qui a fumé du cannabis et qui a... Comment dire... Subi paranoïa, schizophrénie, j'entendais des voix, etc. À cause que je fumais du pot. Je dormais plus à un moment donné. Ça peut amener à de la maniaco-dépression, bipolarité, tout ça, parce que ça va jouer sur le système nerveux. Sur le mental. C'est... La marijuana... Je déconseille. Je déconseille à toutes les personnes qui veulent se conscientiser puis avoir une image... Une... Une image. Une hygiène de vie adéquate. Pour moi, c'est de la pure merde. Ce que ça fait... Ce que ça fait... c'est que... ça engourdit l'être. Ça engourdit l'être. C'est sûr que ça l'astralise. Ça astralise ses pensées. Parce que... Comment dire... Tout devient cool. Tout devient cool. Pénard. C'est pourquoi ? Parce que... C'est pour... Fuir... La condition... La condition... Pathétique... De l'être... De l'être... Qui... Ne... S'endure... Pas... Sobrement... Tel... Qu'il... Est. Donc... Il développe une dépendance. Il ne s'en dure pas sobrement tel qu'il est. Il développe une dépendance. La marijuana, l'alcool sont des acteurs de dépendance dans la réalité de l'individu. Toute... Toute substance menant à une dépendance est anti-homme. est anti-vie. Anti-santé. Bon. La marijuana est moins anti-vie que l'alcool. Mais... Elle est destructrice. Je le sais que je vais me faire. Ben je m'en tâche. Dans les causes que... La personne prend ça comme un médicament. Pour des raisons médicales et non de fuite de la réalité ou... Comme... Comme... Comme bonbons existentiels. Ben je pense que ça peut être adéquat mais le prendre de manière adéquate. Huile sublinguale etc. etc. Suppositoire où il y en a qui le font... qui le mangent. Le manger c'est moins pire que le fumer. Donc... La marijuana exacerbe les maladies mentales. Alors il y en a qui vont dire « Ouais mais là il y en a que ça leur permet de... comme antidépresseur puis ils étaient stressés. » Ok. La marijuana n'est pas la solution. La solution c'est d'aller au point du problème. De la source du problème du stress. ça on est carrément dans l'utilisation de la marijuana on est carrément dans la symptomatologie là. On veut on veut s'extirper du symptôme mais pas régler le problème à la source. C'est c'est encore de la fuite et c'est de la c'est de l'ignorance. Donc exacerbe les maladies mentales. décentralise l'homme comme l'alcool il s'éloigne de son centre. Il s'éloigne de son centre. Il veut chiller. Il veut faire la party. Il veut il veut flotter. Il veut s'anesthésier. on est dans la même crise d'affaires que l'alcool les raisons sont toutes les mêmes donc il va se faire ramasser par l'astral. Quoi que l'arrive. Donc la marijuana destructeur ok on va passer en ceux qui vont me sortir des études c'est bon c'est juste pour se justifier leur crise de conneries mentales. Est-ce que c'est naturel qu'un mammifère fume? Non il n'y aucun animal qui fume c'est anti naturel il y a juste l'humain parce qu'il se pense à on va dire ouais mais là il y a juste l'humain qui construit des maisons aussi non ouais mais les maisons sont pas pour se nuire les maisons c'est 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 des besoins essentiels c'est un toit chaque animaux cherche un toit il y en a qui se creuse des trous des terriers tout ça pas la même affaire aucun animal ne fume aucun animal ne fait ne boit de l'alcool à part quand il mange des fruits comme je vous l'ai dit aucun animal ne fume donc cigarette c'est pas dur la cigarette c'est comme l'alcool il n'y a rien de bon cigarette corps physique ça intoxique ça pue ça pollue les autres ça ça endommage les poumons endommage les voies aériennes pulmonaire pulmonaire ça ça encrasse ton appartement ça crée une dépendance puis ça te met dans un ça te fait emprunter un style je suis un fumeur j'ai été fumeur pendant plus de 10 ans astique je suis content d'être débarrassé de ça j'ai plus de problème avec ça j'ai des problèmes avec les calices de fumeurs parce que tabarnak ils polluent mon air fait que ceux qui viennent chez nous ils fument dehors ou sinon Chris esti ils se ramassent en bas des marches donc la cigarette c'est de la pure merde il n'y a aucun bénéfice à ça je dirais que le tabac pour des cérémonies mettons spirituelles rituelles améridiennes tout ça ok c'est spécifique mais là d'en prendre à chaque jour c'est toxique le tabac n'est pas fait pour ça le tabac il contient de la nicotine les nicotinoïdes ils servent c'est un insecticide c'est toxique c'est toxique la nicotine c'est un stimulant je parlerai pas de toutes les toxines dans la fumée de cigarette parce que c'est trop long stimulant stimulant tout ce qui finit par nicotine cocaïne ben stimulant en fait c'est parce que la morphine n'est pas un stimulant mais elle peut l'être elle peut l'être pour certains ça fait partie des stimulants métamphétamine adrénaline ça fait partie des stimulants les stimulants sont irritants pro-inflammatoires d'abord pro-inflammatoires l'alcool tout ça aussi c'est pro-inflammatoire le cannabis aussi à part le CBD lui normalement s'il est bien pris ça devrait être correct c'est irritant pour les poumons tout le kit la gorge j'ai pas marqué mais ça donne des dents jaunes c'est vraiment pas génial stimulant ouais c'est la stimulation dans le fond stress le système endocrinien le fait de tousser à cause que c'est irritant tousser tu montres des escaliers ça stresse ton corps c'est de l'énergie le fait juste de tousser parce que t'es tellement idiot que tu suimes la cigarette tu gaspilles de l'énergie à tousser parce que tu t'es comment dire corrompu au niveau des voies respiratoires tu gaspes ton corps doit expulser ça doit tousser donc il y a de l'énergie ton métabolisme fait que là ces personnes-là sa faiblesse deviennent faibles ouais oh non on est correct non 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 ils sont blâmes ils sont plus souvent qu'autrement des personnes blâmes ils perdent de l'énergie à tousser ils perdent de l'énergie à... parce que là tout ça dans le fond pollue le corps cigarette, alcool, marijuana tout le kit ça pollue le corps le corps lui là il est homéostasique 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 c'est à dire qu'il a une tendance à maintenir un certain équilibre pour la santé or dans le fond en voulant expulser les toxines il doit nécessiter de l'énergie c'est anti-homme c'est destructeur c'est de la merde destructeur la cigarette c'est un des plus grands une des plus grandes drogues qu'il n'y a pas le tabou parce que t'en as besoin à chaque demi-heure à chaque heure selon dans le fond ton état de dépendance et de ta volonté parce qu'en fait ça aussi ça aussi ça te décentre de toi-même puisque c'est la cigarette qui te gère donc euh astille je capote j'ai pas ma cigarette je trouve pas mon lighter moi ça m'est arrivé genre il y a un mec souvent il capotait parce qu'il trouvait pas son lighter c'était comme tabarnak il se fait chier en tabarnak hein c'est les colons astral ça capote parce que ça ça sait même plus où est-ce que ça a mis son shit ça capote pendant ce temps-là t'es pas centré t'es hors de ta volonté c'est de la merde bon là je vais mettre cocaïne méthamphétamine tout ce genre de drogue là dans le fond on peut dire qu'elle embarque un peu dans le même système bon évidemment c'est destructeur hein on le sait tout suite destructeur donc la cocaïne bon ben criss c'est un stimulant la même affaire que la cigarette ça exacerbe ton système endocrinien ça le pousse à sa limite ça ça épuise ton corps ça demande énergie pour réparation etc etc même en fait pour la méthamphétamine ça t'empêche de dormir j'ai remarqué la caféine ça caféine théine empêche de dormir ah il y a pas plus important que de dormir pour récupérer le sommet a plusieurs fonctions mais il y a une fonction primordiale de régénérer les stimulants c'est l'anti-régénération c'est l'exacerbation de ton système nerveux pour le pour ébranler dans le fond tout ce système endocrinien là pour l'accoutumer à par la voie extérieure et non pas par la voie intérieure donc cocaïne caféine théine méthamphétamine euh ben c'est 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 ça pousse à avoir plus souvent qu'autrement euh ça joue sur la concentration 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 ne veut pas dire être centrique concentration ça veut dire que t'es tu vas focusser donc en quelque sorte concentration et décentralisation c'est la même affaire parce que la concentration c'est toujours vers l'extérieur bon j'expliquerais pas tous les effets de la cocaïne la méthamphétamine tout ça parce que bon on le sait pas mal tout qu'est-ce qu'il y en est mais finalement c'est astral c'est c'est de base vibration la cigarette l'alcool la marijuana la cocaïne la méthamphétamine la caféine la théine c'est de base vibration ouais mais là la marijuana c'est pas de base vibration mais c'est pas de haute vibration c'est sûr que c'est pas de haute vibration la marijuana c'est de base vibration beaucoup d'effets de dépendance à la cocaïne beaucoup d'effets de dépendance à la méthamphétamine beaucoup énormément banaliser la caféine si le matin ou la journée t'es pas capable de te passer de caféine moi j'en vois plus là je me lèche je ne sens pas le besoin waouh waouh c'est de l'argent en moins de dépenser puis en plus je ne stimule pas mon corps avec quelque chose d'extérieur même affaire pour la théine la théine je ne suis plus capable je prends ça puis le chocolat le chocolat je pense qu'il y a une substance il y a une substance en tout cas stimulant dedans je ne me rappelle plus c'est quoi exactement mais bon bref ça a le même effet que la caféine la théine je ne bois même plus de thé c'est rare très rare que je bois du thé le café aussi c'est très rare il va falloir que je mange un bon repas puis je vais prendre un petit café pas de lait parce que je suis végétalien bref c'est destructeur destructeur la question c'est pas de faire un assaise la question c'est de comprendre que ça ne participe pas à une hygiène de vie c'est l'anti-hygiène de vie tout ça alors c'est pas de faire un assaise puis dire ah mais là tu vas finir comme un moine si tu penses que ça ça va te faire évoluer tu te crisses un doigt dans l'oeil puis dans le cul donc euh même affaire ça te décentralise puis comme par exemple la cocaïne ça te donne l'impression de puissance impression puissance euh fibrilité euh attention ça peut t'amener à une certaine obsession euh 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 ça peut t'amener à une certaine obsession c'est obsédé euh par des revues euh un peu pornographiques pis t'sais genre il y a un toc là la personne là un trouble de de compulsivité obsessionnelle euh trouble obsessionnel compulsif en tout cas bref ce genre de comportement là shaker des dents en fait tout ça dans le fond c'est pas le cas de cocaïne mais t'amphétamine surtout là parce que c'est très chimique cocaïne c'est souvent coupé avec la méthamphétamine et d'autres conneries c'est ça va ça va scraper ta moelle la pinière ça va scraper ta moelle osseuse euh ça va ça va te stresser carrément ça va t'irriter partout c'est très destructeur tout ça là la caféine moins pire mais c'est très destructeur la caféine aussi pis la théine aussi comparativement même si dans le thé il y a des bons anti t'es capable d'aller chercher des antioxydants en dehors de toute source de stimulant dans la nature moi je prends un thé de shaker j'ai plus que tout ça j'ai pas besoin d'aller chercher ça là-dedans ou dans la thé euh qu'est-ce qu'il y a d'autre obsession oh tu sais souvent quand t'es stimulé t'as le goût de euh souvent dans le party euh en fait tout ça c'est c'est pour s'évader là en tout cas en ce qui concerne la cocaïne parce que là eux autres ils ont un effet ben la caféine aussi a un petit effet psychoactif la théine aussi dans le fond ils ont tous des effets psychoactifs donc euh tu peux réfléchir plus tu peux ça se passe plus vite le hamster il court dans la tête là mais pendant ce temps-là tu t'éloignes de ton centre la volonté parce que t'es possédé par tout ça donc c'est totalement destructeur c'est astral je vais en faire un juste pour faire chier tout le monde le sucre ahahahahahahahhaha Ceux-là est-tu qu'un monde ça en rende pas compte? mais Un, le sucre, il vient souvent, dans les produits transformés, il vient souvent de betterave OGM, de canne à sucre OGM, de maïs OGM. Puis, je peux continuer de même. Il y a probablement d'autres sources que j'ignore, mais ça, c'est le sucre que tu retrouves en tant que glucose, maltose, fructose, ce genre d'affaire-là qu'on voit dans les liqueurs, les boissons gazeuses, boissons industrialisées, souvent, dans les produits transformés. Le sucre est la plus grande drogue sur la planète. C'est la cause principale de toutes les maladies. La cause principale. En tout cas, l'une des causes principales de toutes les maladies sur la planète. Fibromyalgie, problème de dos, problème de diabète, problème d'obésité, problème de, je ne sais pas, de troubles psychiques. Parce que le sucre, c'est des glucides, c'est des calories. Alors, ces calories-là nourrissent le cancer. Ces calories-là, en surabondance, dans notre régime, qui est... Les macronutriments, je vais vous faire un petit cours de nutrition. Les macronutriments. Macronutriments. Donc, dans les macronutriments, on retrouve les lipides. C'est les gras. Les glucides. On va mettre un S. Les sucres. Et les protéines. Les protéines, c'est des acides aminés. Donc, notre régime, le régime standard, est, je dirais, à... Ouais, c'est dur à dire parce qu'il y a tellement de... Au moins 70% de glucides. Les pâtes, les patates, le sucre, les... 70% de nos calories proviennent des glucides. Je dirais... 15-15 après. Les maladies. Les maladies, les cancers, les tumeurs, sont généralement nourris par du glucide, par du sucre. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de diètes... Euh... Faibles en glucides. Parce que... C'est une source... C'est... En fait, c'est parce que les glucides qu'on prend sont... Il y a deux types de glucides. Il y a les glucides simples. Les sucres simples, les complexes. Les sucres simples, habituellement, on les trouve dans les fruits. Mais là... Normalement, hein. Mais là... Avec... Euh... Les betteraves OGM, le maïs OGM, tout ça. Les sucres sont extraits des molécules. Elles deviennent des sucres simples, mais qui ne proviennent pas des fruits. Donc, elles viennent directement dans le pancréas. Euh... Créer des pics d'insuline, puis tout ça. Ça peut... Ça peut jouer sur l'humeur. Ça peut... Ça peut... Ça se stocke en graisse, hein. Les glucides, ce n'est pas les gras qu'ils font engraisser. C'est les glucides. Pourquoi? Parce que le foie... Euh... C'est le foie, il me semble. Ouais. Fouie. Euh... Fouie ou le pancréas, en tout cas, un des deux, transforme. Soit en graisse, en ce qu'on appelle le tissu adipeux. Il y a de la graisse brune, il y a de la graisse blanche. La graisse brune est considérée comme étant quand même bonne. La graisse blanche, c'est celle... C'est de la merde. Il faut savoir que les personnes obèses... Ben, en fait, il faut savoir que, un, les toxines... Se logent dans les graisses. Donc, les personnes grosses sont toxiques. Non, mais ça, pas parce qu'elles sont méchantes, là. Mais c'est des personnes qui portent beaucoup de toxines. Fait que c'est pour ça qu'ils sont souvent déprimés. Puis qu'ils consomment, qu'ils consomment, qu'ils consomment. Parce que leurs bactéries, leurs microbiotes, est composés de bactéries qui vont se nourrir de sucre. Le sucre destructeur. Vous voyez, moi, je suis pas... Tu sais, j'ai une petite badanne parce que j'ai pris de la bière, mais je suis pas si gros que ça. Puis, je fais pas de sport, tu sais, je suis pas musclé. Mais je suis quand même relativement mince. Pas svelte, mais mince. Parce que je ne mange plus de gâteau. Je ne bois pas de boissons de liqueur. Je vais boire des boissons sans sucre. Des fois, ça m'arrive d'acheter des jeux de fruits ou de me les faire moi-même avec mon juicer. Comme là, en matin, je me souhaite un jus de pomme-carotte. Des listes totales. Cependant, dans le fond, c'est que quand je prends un jus de fruits, vu que les sucres sont, comment dire, dissociés de du pulpe ou de la fibre du pulpe, ouais, c'est ça, ben, ils vont être assimilés plus vite par la pancréase. Fait qu'ils ont plus de tendance à jouer sur... Dans le fond, l'index glycémique est plus élevé. Donc, ça va te déstabiliser au niveau de l'insuline, pis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il vaut mieux manger les fruits que de le boire en jus. Pis de toute façon, quand tu manges, c'est plus frais aussi. Il y a moins d'oxydation au niveau des vitamines, pis tout ça. Fait que là, vous comprenez, là. Là, ça, c'est un petit cours de nutrition vite fait, là. C'est une des pires drogues, là. À mon avis, c'est la pire. Avec l'alcool, pis tout ça. Le sucre, c'est un stimulant. Mais pas un stimulant comme... C'est une forme de stimulant parce qu'il n'y a pas des calories. Mais c'est pas un stimulant comme la cocaïne, ce genre d'affaire-là, la caféine. Mais c'est quand même un stimulant. C'est... Ah oui. Le goût. Pourquoi qu'on aime le sucre? Parce que ça goûte bon. Goûte bon. Mais là! Mais là! Qu'est-ce qui se passe quand ça goûte bon? Le système endocrinien, la glande qui secrète la dopamine. Dope! Amine. Dope! C'est le système de récompense. Donc, dopamine. Dopamine. J'en re-veu! Pis en plus, ça c'est sans compter les bactéries, là, dans ton colon. Dopamine plus bactéries. Plus de sucre. Dépendance! Dites à quelqu'un qui se nourrit mal de passer un mois sans manger de sucre, il va... Il va... Ça va être... Ça va être un cauchemar. Il va capoter! Parce que... Ce vrage! Ce vrage! Je vous le jure! Je vous le jure! Donc, le sucre, c'est sûr qu'il n'y a pas l'effet psychoactif, quoique il joue un peu sa dopamine. Donc, ça se passe quand même dans la tête, mais il n'y a pas un effet psychoactif où que ça... Comment dire? Comme la caféine ou d'autres, ça viendrait un peu changer, altérer ta conscience. Mais ça va altérer ta santé. Donc, une par nécessité, ça altère ta santé, ton temple corporel, ça va induire, ça va jouer sur ton esprit, inévitablement. Donc, si tu n'as pas l'habitude d'en prendre du sucre, mettons qu'à Noël, tu vas manger du gâteau, fais attention, pas trop n'en manger parce que tu vas le sentir en crise parce que tu es plus sensible. Ah oui! Asti, ça c'est très important. Je n'y ai pas pensé pour les autres drogues, mais... La sensibilité. Quand tu ne prends pas de sucre, par exemple, la sensibilité au sucre est rehaussée. Quand tu en prends trop, la sensibilité spéciale, ça c'est l'effet de dépendance. Moi, l'autre fois, parce que j'avais un contrat à l'hôtel de ville, puis je ne fais jamais ça, mais absolument, je ne fais jamais ça. Mais là, j'ai fait une exception pour faire un peu comme tout le monde, puis tout ça, j'ai transgressé mes propres valeurs, puis j'ai mangé un petit mortier, puis le monde capotait, elle a dit, tu manges juste ça? Je ne l'ai même pas mangé au complet. Je ne filais pas bien. Je ne filais pas bien. D'un, parce que c'était du glaçage, du pur sucre à côté, puis le sucre en plus, ce n'est pas bon pour les dents. Ce n'est pas bon pour les dents. Je n'ai pas une belle dentition à la naissance, j'avais les dents tout croche, puis je ne vais pas vous... je n'aime pas mes dents. Mais, est-ce que je disais déjà? Ah, c'est-tu que ça, ça fait chier. Bon, tu vois, la sensibilité, oui, c'est ça. Bon, tu vois, je suis parti que de choses, puis j'ai complètement oublié, mais ce n'est pas grave. Ça arrive. Donc, le sucre, ça nous désensibilise, désensibilise de l'effet que ça peut avoir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est personnel. Je ne pense pas que ça soit pour tout le monde, mais je pense qu'il y en a qui le vivent comme moi. J'ai été, il y a quelques années, j'ai arrêté de consommer... Bien, j'en consomme encore du sucre, évidemment, comme tout le monde, mais pas comme... Pas comme tout le monde, mais comme de manière adéquate, des fruits, des affaires, santé, mettons. Puis, j'ai arrêté de manger de la viande. J'ai pratiqué des jeûnes, manger bio, manger le plus vivant possible, des pousses, des germinations, des luzernes, des affaires d'en même. puis plus végétal, plus frais, plus local, plus bio. Et ça paraît. Et ma sensibilité à l'environnement a augmenté parce que je suis moins, comment dire, moins anesthésié par les drogues. Le sucre en fait partie. Les réseaux, le Wi-Fi fait partie, je ne parlerai pas de Wi-Fi là-dedans, mais ça fait partie de tout ce qui anesthésie le corps, qui inhibe la sensibilité. La sensibilité, c'est l'intelligence du corps qui te signale. La sensibilité, elle est là pour te signaler. Elle va t'envoyer des symptômes, telle affaire. Donc, l'alcool, anesthésie, la marijuana, anesthésie, la cigarette, anesthésie, la caféine, etc. Bon, elle stimule, mais elle anesthésie du même coup puisqu'elle exacerbe ton système nerveux puis à un moment donné, il s'épuise, il s'épuise, il manque de l'énergie, il manque de l'énergie puis le jour où tu n'as pas ton café le matin, tu capotes. Ça, ça veut dire que tu es épuisé même. On va passer aux choses intéressantes. Je ne pensais pas de faire une vidéo aussi longue que ça. les psychédéliques. Mes préférés. Astique, eux autres. Ça, c'est le fun. je vais parler du champignon magique parce que je n'ai pas d'expérience avec les autres. Bon. Donc, les psychédéliques, ça va jouer ses psychoactifs. très psychoactifs. Très psychoactifs. Ce que ça fait, c'est que les psychédéliques vont tendance à exacerber les sens. Les sensations. Les sens. Ça a une tendance à aussi exacerber comment dire, les hallucinations. Quand je dis exacerber les sensations, les sens, les couleurs vont être plus vivres, les sons vont être plus... Tu vas voir, tu peux avoir plus de profondeur. Mettons, tu regardes un arbre, tu vas avoir plus de profondeur au niveau de... Tu vas être plus sensible aussi à un environnement. Mettons, tu vas chez quelqu'un ou est-ce que c'est relativement sale, la musique est... Tu sais, du gros évémetteur, il y a des bonnes chances que tu te sentes pas bien. Tu sais, que la personne est en alcool, puis tu vas être plus sensible au niveau vibratoire. Donc, c'est pas simplement au niveau des sens corporels, c'est au niveau aussi psychique, vibratoire, tout ça. Donc, les champignons magiques ont la capacité d'ouvrir les centres psychiques. c'est-à-dire, dans le fond, des centres de perception nouvelle ou latente. Perception latente. L'anariguana peut aussi jouer là-dessus. Donc, principalement, les psychédéliques ont... Les champignons magiques plus particulièrement parce que là, il y en a tellement les psychédéliques... C'est... C'est un petit peu touché. Donc, ça dépend comment tu le consommes puis pourquoi. En fait, les psychédéliques vont aller en fonction... Bien, comme n'importe quelle drogue, vont aller en fonction de ta disposition. Mais, ce sont des substances de haute vibration en ce qui concerne le champion magique, en tout cas. De haute vibration. Mais, c'est astral. En microdose, microdose, c'est, mettons, à partir d'une certaine quantité. Ça peut agir en tant qu'antidépresseur. ça peut être pris comme un médicament. Ça peut augmenter la créativité. Bien, souvent. Comment dire? Bonifier ton humeur. C'est sûr que si t'es dans un état un peu, comment dire, si t'es schizophrène, ne prends pas de psychédéliques. Ou prends-les en microdose. Parce que tu vas, ça peut amener, si t'as déjà une tendance, ça va exacerber ton état. Fait que si tu paranoïdes déjà, si tu prends des psychédéliques, ça va exacerber le phénomène. Faut que ça prend inévitablement un corps sain et un esprit sain pour prendre des psychédéliques. Donc, tu ne mélanges pas les psychédéliques et l'alcool. C'est correct, ça ne va pas te tuer, mais c'est incompatible vibratoirement parce que l'alcool, c'est de basse vibration. Donc, les champignons magiques nous ouvrent à des perspectives différentes. Plus sur le plan, tu rentres en contact avec toi-même puis ça a une portée spirituelle, introspective, extrospective aussi. Tu n'hallucines pas des éléphants roses pour autant, c'est juste que ton rapport à l'expérientiel est différemment perçu. Donc, ça va jouer énormément sur la centre de perception. mais il faut se sentir bien à l'avance parce que, bon, c'est ça, surtout si tu prends des grosses quantités. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi on peut prendre des psychédéliques. Souvent, c'est pour des raisons de conscientisation, de spiritualisation, ou simplement d'avoir du fun. Parce qu'avec les champignons magiques, tu es avec un ami et tout ça, avoir du fun. Mais là, dans ce cas-là, les psychédéliques ne sont pas faites pour ça. ne sont pas faites pour ça. Là, je vais faire un X. Elles ne sont pas faites pour ça. Elles vont participer à ça, mais là, dans ce cas-ci, ça nous amène à des vastes vibrations. Parce que les psychédéliques sont des substances spécifiques, comme les champignons magiques, en tout cas, sont là pour permettre une certaine instruction. Donc, il y en a qui vont faire ça pour le fun. C'est correct. C'est correct pareil, mais ce n'est pas fait pour ça. Parce que là, on rentre dans l'évasion. On est dans la loisivité. Donc, encore, on s'éloigne de notre centricité. Si tu le prends sainement, ça va faire l'effet contraire. Ça va te ramener à toi-même. Avec plus de profondeur parce que ça peut avoir un esti d'effet. Puis là, je parle juste des champignons. Parce qu'il y en a qui sont encore plus assez... Tu ne veux pas vivre cette expérience-là. comme par exemple la DMT ou le Bulfo Alvarius. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais apparemment, en tout cas, tu perds la notion de l'ego et ce genre d'affaires-là. Tu es emporté. C'est comme une sorte de... J'appelle ça de l'invagination. C'est-à-dire que tu rentres par en-dedans comme un sac que tu retrousses par l'intérieur. Il est aspiré par l'intérieur. C'est comme un genre d'implosion si on veut. Donc, le champignon magique ne fait pas ça mais il le fait à sa façon. Puis bon, moi, j'ai mon rapport à la chose parce que dans le fond, ça me permet de rentrer plus en contact avec la nature, d'aller plus... de développer une certaine intimité. Bon, on pourrait dire même si c'est des impressions astrales. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des impressions astrales au travers dans le fond les psychédéliques. Puis ce qui arrive c'est que justement les psychédéliques quoi qu'ils sont bons qu'ils sont de haute vibration ça reste astral. Ça va nous mettre en contact avec ce qu'on appelle les entités des mémoires de la lumière. Je viens d'avoir mon gars qui vient de passer. Je viens d'avoir mon gars qui vient de passer. de la lumière Hey ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah ok ! Je prends. Je prends. Je prends mon gars qui va revenir dîner donc je vais achever la vidéo. Ben ça nous met en contact avec la lumière. des sensations des... Bon etc. Des... Ça a des effets bénéfiques mais la question c'est que ça peut nous tendre ça peut nous tendre vers la croyance. Ça peut nous magnétiser. Donc les psychédéliques un petit peu mais faut pas virer fou avec ça parce que ça va t'emporter les psychédéliques ça peut devenir destructeur. Ça peut. Peu. C'est peu destructeur mais c'est de hautes vibrations pareilles. Vous comprenez je pense ? Toute forme d'altération psychique par le biais de substances est destructeur peu destructeur pis il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc les psychédéliques t'sais bon il y en a plusieurs t'sais il y a le bon il y a le LSD il y a l'ADNT il y a l'Extasy il y a le la payotte il y a le comment ça s'appelle en tout cas il y en a plein là ils doivent en avoir une cinquantaine entre autres c'est pas plus parce que là plus il y a le chimique il y a les naturels ouais c'est ça ah oui dans les psychédéliques j'ai préféré préféré les sources naturelles pourquoi parce que c'est elle qui nous instruit de la mémoire de la mémoire ancestrale c'est astral mais ça nous met en contact avec ce que moi j'appelle des esprits mettons le un champignon mettons ça possède son esprit c'est à dire son essence sa naturalité ça a une certaine valeur instructive mais c'est astral donc c'est tout le temps à prendre avec persimonie puis avec intelligence parce qu'autrement tu te fais emporter puis donc ça peut être intéressant pour développer ses centres psychiques puis ses perceptions latentes sa sensibilité latente puis ça permet aussi un développement aussi au niveau personnel parce que quand tu rentres en relation avec des gens avec une micro dose de champignons magiques par exemple tu vas être bien tu n'auras pas tout tu te fatras de choses là tu vas être bien dans ta peau puis tu vas être opérationnel tu vas être bien tu vas fait c'est une question de savoir ce que tu fais avec ça donc ça englobe pas mal d'affaires mais à faire attention parce que ça peut être aussi destructeur dans un certain sens quelqu'un qui ne joue en fait le bénéfice de prendre des psychédéliques c'est que c'est tellement pas mal plus intelligent que ça aucune dépendance associée aucune dépendance associée t'as pas le goût de vivre des expériences traumatiques spirituelles à chaque jour de toute façon parce que ce genre d'expérience là demande beaucoup d'énergie etc. ça prend le temps de retomber sur terre etc. etc. donc ben c'était ça pour mes vidéos puis pour ma vidéo sur la drogue ça a duré quand même 11h et 11h ça devrait être correct merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté